Bonjour à toutes et à tous, c'est un très grand plaisir pour moi d'être avec vous ce matin pour le lancement de cette session du Belc d'été. Mon nom est Gaëlle de Maisonneuve, je suis délégué aux affaires francophones au ministère de l'Europe et des affaires étrangères. Je suis dans la direction politique du ministère et nous travaillons étroitement avec la direction de la mondialisation dans laquelle ma collègue Marie Buscaille pilote la mission pour la langue française et l'éducation qui interviendra devant vous le 13 juillet. Nous travaillons collectivement à la mise en place du grand plan pour la langue française et le plurilinguiste que le président de la République a présenté le 20 mars 2018 à l'Institut de France et dans lequel un certain nombre de projets porteurs ont été lancés, le dictionnaire des francophones, la maison des étudiants de la francophonie à la Cité internationale universitaire de Paris en lien avec l'Agence universitaire de la francophonie ou ce très beau projet de la Cité internationale de la langue française au château de Bieler-Cotteret sur lequel l'ensemble des partenaires francophones travaillent et qui sera inauguré début 2023. C'est un très grand plaisir pour moi de vous présenter en lien avec les deux invités qui dialoguent ce matin pour cette session d'ouverture. D'une part, Laila Slimani, qui est connue comme autrice, prix Goncourt, mais qui est aussi depuis l'automne 2017 la représentante personnelle du président de la République pour la francophonie. C'est elle qui pilote les sessions du conseil permanent de la francophonie, qui prépare les ministériels, auxquels assiste notre secrétaire d'État au développement, à la francophonie et aux partenariats internationaux. Laila Slimani est une femme impliquée que le président de la République a choisi parce qu'elle avait un regard différent sur la francophonie. Elle est elle-même issue de plusieurs cultures, de plusieurs langues et donc elle est l'interlocutrice parfaite pour l'enregistrement de ce matin de cette session d'ouverture. Face à elle se trouve Pierre-François Mourier, le directeur général de France Éducation Internationale. Pierre-François Mourier, qui est un élève de l'école normale supérieure, est aussi un collègue pour moi, un ami. Il a été ambassadeur de France en Slovénie, il a travaillé aux États-Unis, au sein du service culturel, mais aussi comme conçu général à San Francisco. Il a lui-même, comme il vous le dira, baigné depuis son plus jeune âge dans le plurilinguisme et la polyphonie des langues et des cultures. Voilà deux très beaux personnages qui dialogueront sous la conduite de Juliette Salabert à qui je rends l'antenne. Je vous souhaite de très bons travaux et je suis heureux d'avoir eu cet honneur d'être parmi vous ce matin pour ce lancement de vos travaux du Belk. Bonne journée et à très bientôt. Monsieur le Brassadeur, cher Gaëlle, un grand merci. Je vais tout de suite céder la parole à Juliette Salabert, qui est la directrice du département de la langue française de France Éducation Internationale, et qui a accepté de modérer nos débats, même s'il n'y a certainement pas besoin de modération. Un grand merci monsieur le directeur général et Gaëlle de Ménourneuf pour cette introduction qui inaugure effectivement l'ouverture de notre université d'été, le Belk, sur cette édition qui est pour nous un peu spéciale, puisque nous reprenons enfin en présence, après deux ans de formation à distance, cette université d'été. Et pour célébrer effectivement le plaisir de nos retrouvailles, nous avions vraiment à cœur à France Éducation Internationale de célébrer cette édition par un geste fort et vous accueillir et vous entendre, Madame Slimani, en état. Et notamment aussi pour notre public, qui est, comme vous le savez, engagé sur le terrain pour la défense et l'illustration de la langue française dans le monde. Alors nous avons décidé d'orienter notre échange autour de la question de la pluralité des langues et de la polyphonie. Madame Slimani, par votre parcours personnel qui vous a amené effectivement très vite à savoir vous exprimer aussi bien en français qu'en arabe, vous êtes, nous l'imaginons, naturellement très sensible aux problématiques liées au bilinguisme. En tant qu'écrivain également, vous vous confrontez à ce défi qui est qu'écrire c'est peut-être forger, fabriquer sa langue dans la langue. Et puis en tant que représentante personnelle du président de la République pour la francophonie, vous êtes engagée, nous le savons tous, dans la promotion du plurilinguisme. Alors ce qu'on aimerait vous demander en premier lieu, Madame Slimani, c'est de nous parler de votre expérience du plurilinguisme et de bien vouloir, si vous l'acceptez, partager avec nous votre expérience personnelle de la pluralité des langues. Oui, bien sûr, avec grand plaisir. La pluralité des langues, elle fait partie de mon ADN, elle fait partie de ma vie depuis mon enfance, puisque je suis née à Rabat, au Maroc, dans une famille où on parlait plusieurs langues et où j'ai toujours entendu à la maison parler le français, parler l'arabe, parler le berbère, mais aussi l'allemand, puisque ma grand-mère était alsacienne germanophone, ma grand-mère qui a épousé mon grand-père à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc j'ai toujours vécu dans cet environnement où les langues se chevauchaient, dialoguaient entre elles et ça me paraissait être la chose la plus naturelle du monde. Et dans mon œuvre ensuite et dans mon travail d'écrivain, comme de journaliste d'ailleurs, ça s'est perpétué. Je me considère et je me suis toujours considérée comme une écrivaine francophone, à cheval sur deux pays, à cheval sur deux cultures. Et dans les romans que j'ai consacrés à ma famille et à mon pays natal, le Maroc, ces romans qui s'appellent Le pays des autres, j'ai beaucoup travaillé également sur la relation entre l'arabe et le français et sur ce dialogue qui existe entre ces deux langues, mais aussi parfois sur des frottements qui peuvent être plus difficiles. Et il me semble d'une certaine façon que c'est ce plurilinguisme qui fait de moi une francophone. C'est en ça que je me suis sentie profondément francophone. Je pense que n'importe qui qui a grandi ou vécu dans cet espace francophone sait que c'est d'abord un espace plurilingue, un espace où on est toujours amené à entendre d'autres langues, où notre usage du français se trouve créolisé, transformé par les langues avec lesquelles on cohabite. Et lorsque le président de la République m'a proposé de devenir sa représentante personnelle, c'est une des choses qui me tenait vraiment à cœur et qui lui tenait à cœur aussi, cette volonté de transformer profondément l'image de la francophonie, de la décentrer, de dire que bien sûr la France n'était plus au sommet et les autres pays à la périphérie, mais de construire une francophonie sans arrogance, une francophonie du partage, dans laquelle la langue française est constamment en dialogue avec d'autres langues, se laisse créoliser, cette langue française qui est extrêmement plastique, qui vit sur des territoires très divers. Donc ça, c'est vraiment un des angles très, très importants au moment où j'ai pris mes fonctions de représentante personnelle. Et j'ai toujours plaidé pour ce plurilinguisme, non seulement à l'intérieur de cet espace francophone, je dirais hors de France, mais en France aussi, je crois qu'on défendra d'autant mieux et on promouva d'autant mieux la langue française si les Français eux-mêmes développent leur appétit pour les autres langues. Et je serais très, très heureuse qu'en France, on apprenne plus de langues, et notamment de langues africaines, qu'on apprenne plus l'arabe. Je crois que c'est d'autant plus facile et plus fort et plus sincère de défendre sa langue qu'en soi-même. On est allé vers d'autres langues. Donc je crois que ce plurilinguisme doit devenir vraiment le socle de notre identité francophone. Merci Madame Slimani. Alors cet appétit des langues, je pense que c'est quelque chose que vous partagez avec Pierre-François Mourier, puisque vous aussi, j'allais dire très jeune, vous avez eu une expérience de l'apprentissage des langues et de se frotter aux langues du monde. Je vous laisse nous partager votre expérience. Vous savez, la Méditerranée, c'est mon perso. Moi, je suis né à Ajaccio, donc les polyphonies, vous pensez bien que ça me connaît parfaitement. Plus sérieusement, depuis aussi loin que je puisse m'en souvenir, j'ai été confronté à cette pluralité des langues qui nous réunit aujourd'hui. Ce que j'ai grandi d'une certaine manière, en tout cas presque tous mes étés, se sont passés sur un campus américain au nord-est des États-Unis, tout près de la frontière avec le Canada, enfin avec le Canada-Québec plus exactement. Et donc, cette pluralité des langues, je l'ai vécu avec l'anglais, très directement. J'ai d'ailleurs pris la relève de mes parents qui étaient universitaires et qui enseignaient sur ce campus à Middleborough College, puisque j'ai moi-même enseigné plus tard. J'ai d'ailleurs rencontré mon épouse. Comme quoi, la langue, les langues, la pluralité des langues, c'est aussi, et d'abord, je pense que personne ne me contrôlera là-dessus, une histoire d'amour, d'une certaine manière. Puis j'ai de nouveau été immergé dans cette langue anglaise, qui est si familière maintenant pour moi, lorsque j'ai été en poste à San Francisco, et puis ambassadeur de France en Slovénie, où tout le monde parle plein de langues, en réalité. Et mes enfants, comme les vôtres, Madame Slimani, j'imagine, maintenant à Lisbonne, ont, dès leur naissance, d'une certaine manière, peut-être même in utero, été plongés dans le grand bain du plurilinguisme, qui pour moi est le creuset indispensable de la tolérance et de la coexistence, au sens très fort du terme, parce que c'est notre bien le plus précieux. Cette conscience de la diversité des langues, de la nécessité de leur mise en dialogue, c'est, à vrai dire, notre exercice quotidien à France Éducation Internationale, et depuis toujours. Peut-être ne le savez-vous pas, vous qui nous écoutez nombreux, mais notre institution est née au lendemain de la guerre, la Seconde Guerre mondiale, en 1945, de la volonté d'un inspecteur général, un grand résistant, Gustave Monod, je le dis au passage, c'est le seul inspecteur général qui ait refusé d'appliquer les lois du gouvernement de Vichy en 1940. Son objectif, c'était d'établir une comparaison des systèmes éducatifs. C'était de poser les premières pierres de ce qu'on appelle aujourd'hui la coopération éducative internationale, parce que pour Gustave Monod, c'était la garantie de la paix. On est dès le départ, donc, dans l'établissement, Laïla Slimani parlait d'ADN. Notre ADN, à nous, c'est cette pluralité des langues, mais aussi des savoirs, des cultures, cette coexistence pacifique fondamentale, aux antipodes d'une attitude arrogante. La francophonie, c'est par définition une langue plurielle, une langue métisse, qui se transforme en permanence, qui se donne à entendre en véritable orchestre, effectivement polyphonique. Et évidemment, nous avons, à FEI, été particulièrement sensibles aux projets de décentrement qui sont portés, incarnés par le président de la République et par vous, madame Slimani. Que ce soit le dictionnaire des francophones, la grande grammaire du français, d'Actes Sud, deux projets dont nous avons naturellement fait la promotion dans le cadre de nos deux précédents belgues. On vit aujourd'hui dans un monde qui est fondamentalement plurilingue. Les acteurs de terrain de l'éducation, avec qui nous collaborons, parlent chacun, tous, au moins deux, trois, quatre langues. Et je ne parle même pas de nos enfants, ces générations qui sont mobiles, qui sont tressées de langues et de cultures, et qui ont, c'est très heureux, un rapport beaucoup moins binaire que ceux qui les ont précédés à l'identité. C'est un fait, le bilinguisme, c'est sans doute la chose du monde la mieux partagée. 60% de la population mondiale, donc plus de 5 milliards d'êtres humains, est bi ou plurilingue. 40% de la population mondiale parle plus d'une langue dans la vie de tous les jours, à l'école, à la maison, au travail. Le bi et le plurilinguiste, ce n'est pas une option qui est réservée à une certaine élite. En France, les enfants que l'on dit issus de l'immigration, sont des enfants de facto plurilingues, de naissances plurilingues. Et c'est évidemment une chance absolument extraordinaire pour notre pays, sans même parler des Outre-mer et de la langue créole. C'est une chance extraordinaire sur laquelle il nous faut capitaliser. En tout cas, c'est l'objectif que nous nous donnons à France Éducation Internationale. Merci, monsieur le directeur général. C'est vrai que nous avons cette chance de vivre dans un monde plus ouvert, dans un monde plus plurilingue, et un monde qui est plus connecté. Il est connecté, mais aussi, pour avoir vécu, moi, cette expérience du monde avant Internet, on voit aussi que cette mondialisation, cette connexion à la planète entière, change le rythme du monde. On vit aujourd'hui dans un monde rapide, dans un monde qui est rythmé par le pouls de la simultanéité, la fréquence, si vous voulez, du flux continu d'informations. Et donc, cette mondialisation dans laquelle on évolue, elle est marquée, moi, il me semble, par deux tendances. La première, c'est qu'on voit revenir sur scène l'individu. Et ce retour au centre de l'individu, il entraîne aussi parfois, malheureusement, je trouve, une certaine violence. Alors, cette médiatisation du moi dans l'arène publique, on l'a vu, elle amène des commentaires, des jugements permanents de tous par tous. Et je pense aussi, parfois, au harcèlement qui sont subis par les personnes qui s'expriment sur les réseaux sociaux. Donc, ce retour au centre de l'individu, avec aussi ce qu'on relève à cette violence. Et puis, parallèlement, un diktat, le diktat de l'accessibilité. Il faut pouvoir être joignable tout le temps, sur son ordinateur, sur son téléphone portable, réagir à la minute. Donc, on est une sorte de tsunami du tout, partout, tout le temps. Donc, ça, ce sont les tendances, moi, que je sens, qu'on sent en tant qu'individu. Et du coup, effectivement, on a l'impression de vivre à travers les réseaux sociaux, à travers les canaux d'information qui sont les nôtres, dans une mosaïque de points de vue, qui est très riche, mais qui peut parfois nous perdre, puisqu'on a vraiment, en grand écran, beaucoup de vérités subjectives. Ce qui me fait dire qu'on a peut-être deux menaces par rapport à ce plurilinguisme et cette capacité à apprendre les langues. Est-ce que, du coup, le fait de parler plusieurs langues, est-ce que, du coup, ça n'amène pas le défaut d'un communautarisme ? C'est-à-dire qu'on va s'adresser dans un entre-soi, dans une langue qui, quelque part, est réservée à ce qui la parle, et donc qui, peut-être, amène un dialogue qui est contraire à un dialogue ouvert à tous d'universalisme. Et puis, la deuxième question que je me pose, c'est est-ce qu'on est aujourd'hui dans un véritable dialogue ? Est-ce qu'on n'est pas dans des soliloques ? Est-ce qu'on se parle vraiment ? D'où ma question, Madame Slimani, est-ce qu'on est en train d'assister au retour de Babel ? Et est-ce que cette pluralité des langues, est-ce qu'elle ne contient pas aussi en elle un risque qui serait le risque de l'isolement et du morcellement du monde ? Je crois que ce serait vraiment une illusion, une fausse bonne idée que celle d'un monolinguisme qui permettrait, d'une certaine façon, à tout le monde, puisque l'on parlerait la même langue, de mieux se comprendre ? Je crois que ça, c'est complètement une illusion. Le monolinguisme, c'est évidemment l'appauvrissement du monde. On croit que parler… Ça veut dire quoi d'abord parler la même langue ? On peut tout à fait parler chacun des langues différentes et pourtant parler la même langue. Notre langue, ce n'est pas simplement nos idiomes, c'est aussi la façon dont on s'adresse l'un à l'autre. Quand, par exemple, on a cette culture méditerranéenne, quand on maîtrise justement le latin et le grec, moi, parlant le portugais et allant en Italie, je sais très bien que je peux parler avec quelqu'un. Je connais quelques mots, on parle avec les mains, on parle avec son visage, on parle aussi avec la connaissance qu'on a de son environnement. Donc, je crois qu'il ne faut pas du tout rentrer dans cette idée qu'en parlant, par exemple, c'est ce que pensent aujourd'hui certaines personnes, si tout le monde parlait l'anglais, d'une certaine façon, on se comprendrait. Je crois que c'est complètement faux, que plus il y a de richesse, plus il y a d'épaisseur, plus il y a d'ambiguïté, plus il y a de complexité dans les langues que l'on parle et plus, au contraire, on peut atteindre à ce qui chez l'autre est singulier, on peut atteindre à son humanité et plus, justement, on peut toucher à une forme d'universel. Moi, je crois qu'il y a dans Babel, quand on le veut vraiment, il peut y avoir, au contraire, une universalité merveilleuse. Babel a deux visages, ce visage d'une humanité perdue qui n'arrive plus à se parler, mais il y a aussi cette image merveilleuse d'une immense diversité. Et à l'intérieur de cette tour, il y a des gens qui feront des dictionnaires, il y a des gens qui enseigneront les langues les unes aux autres, il y a des gens qui tomberont amoureux, il y a des gens qui feront des enfants, qui parleront plusieurs langues. Donc, pour moi, l'apprentissage de plusieurs langues étrangères est un enjeu politique fondamental. Et je crois que dans un moment comme aujourd'hui, où on voit les nationalismes reprendre beaucoup de force, où on voit la guerre aux portes de l'Europe, où on voit des difficultés très, très grandes à dialoguer, à se comprendre, il ne faudrait surtout pas céder à cette idée d'une seule langue, une seule culture, une seule vision du monde. Au contraire, plus que jamais, il faut se battre pour le pluralisme, parce que c'est cette pluralité qui va permettre aussi le dialogue entre les cultures, et puis ce multilatéralisme dont on a tellement besoin. Donc, méfions-nous de cette idée qui est sans doute très séduisante, mais à mon avis totalement contre-productive. Je vais vous permettre, je partage, mais à 200% ce que vient de dire l'Ela Sélémanie. En fait, cette langue unique qu'on nous promet, qui serait un anglais, ce n'est pas de l'anglais, c'est l'anglais global, ce qu'on appelle le globish, c'est 300 mots de vocabulaire, maximum. Quand je dis 300 mots, je suis peut-être optimiste. Ce n'est absolument pas ce vers quoi nous voulons tendre cet appauvrissement complet de la langue, qui est aussi un appauvrissement de la pensée, d'une part, et puis d'autre part, du rapport à l'autre, de l'affectivité qu'une langue porte vis-à-vis de l'autre. D'ailleurs, à France Éducation Internationale, on est totalement dans ce mouvement, au fond, qui est une sorte d'organisation de Babel, de tirer le meilleur de ce qu'est Babel. Un exemple, en coopération éducative, on a inventé, alors, on aime bien le jargon dans nos métiers administratifs, on a inventé ce mot barbare de co-construction. C'est une véritable philosophie pour nous, quand on travaille avec des pays étrangers, souverains. C'est notre blason, c'est même notre contrat, notre contrat social avec les pays. On est sollicité, notamment depuis la geste du président de la République en faveur du français et du plurilinguisme, parce qu'il ne faut jamais oublier « et du plurilinguisme », on est sollicité de toutes parts, par les bailleurs de fonds, pour des demandes qui émanent directement des ministères éducatifs locaux, ou de nos postes diplomatiques partout dans le monde. On est sollicité pour donner des réponses à des problématiques éducatives contextuelles et personnalisées. C'est personnalisé, coups humains, en quelque sorte, pour chaque pays. On a une expertise, je crois, reconnue sur tous nos sujets, mais jamais, bien sûr, nous ne prétendons arriver, si vous me permettez, cher Léla Slimardie, de reprendre vos propres mots, jamais nous ne prétendons arriver dans le pays des autres, avec des solutions clés en main. Sans interactivité, sans une pensée, dès la conception même du projet, aucun plan d'action éducatif, c'est une évidence, mais il faut le rappeler constamment, ne peut véritablement donner des fruits et être adopté par les pays. Pour éviter le morcellement du monde, c'est notre conviction, et c'est ma conviction personnelle, il faut savoir tisser des fils ensemble. Il faut être des milliers de pénélopes en quelque sorte, sauf que, normalement, le soir, nous ne détissons pas ce que nous avons tissé dans la journée. Le plurilinguisme, en un sens, c'est ça. C'est un métier à tisser, des toiles communes. Si l'éducation plurilingue est, comme nous le croyons, l'avenir du monde, qu'il n'y en a pas d'autre, c'est parce qu'elle développe ce qu'on appelle des compétences de vie, bien au-delà de la seule habileté linguistique. Ce sont les fameux life skills de nos amis anglo-saxons. L'empathie, l'esprit civique, la créativité, la conscience de soi, le respect de la diversité, on retrouve bien là, je crois, les fruits développés par l'apprentissage pluriel des langues. Cette démarche éducative, je crois vraiment que c'est l'horizon de demain, pas seulement en coopération éducative à l'étranger, mais aussi dans nos classes en France qui sont de plus en plus diverses, qui sont de plus en plus plurielles à mesure que notre pays s'ouvre. Il l'a toujours fait depuis des siècles, peut-être même des millénaires, mais à mesure que notre pays s'ouvre de plus en plus aux influences étrangères. Cette démarche éducative, elle cherche à être inclusive. Je pense à l'éducation des filles, notamment. Je sais que c'est une cause à laquelle la représentante personnelle du président de la République est particulièrement sensible. Vous êtes d'ailleurs personnellement engagé dans une bande dessinée, parole d'honneur sur ce sujet. C'est aussi un chantier qui nous joint à vous, qui nous est très cher à FEI, où nous travaillons en coopération éducative sur de très nombreux projets, d'innombrables projets, qui cherchent à développer la question de l'égalité entre les filles et les garçons, et de la scolarisation des filles, qui est encore le parent pauvre de la massification de l'éducation. On le fait en Côte d'Ivoire, on le fait en Égypte, on le fait en Tunisie, on le fait au Mozambique, on le fait au Tchad, par exemple, et il y a bien sûr beaucoup d'autres exemples. Je vous remercie beaucoup, monsieur le directeur général et Leïla Simani, puisque d'une même voix, finalement, vous apaisez mes inquiétudes, et puis vous me donnez de l'espoir aussi, puisque vous êtes en train de nous dire finalement qu'il y a encore des terres à conquérir dans ce monde, qui ne sont pas les terres spatiales et celles de Thomas Pesquet, mais qui sont les terres du plurilinguisme. Donc ça, c'est vraiment un horizon d'attente qui nous ravit. Mais j'entends aussi, dans ce que vous dites et dans ce que vous avez dit, notamment, madame Simani, qu'effectivement, on vit dans un monde qui est précaire, on vit dans un monde qui est fragile, et cette polyphonie-là, cette richesse finalement du plurilinguisme, peut-être que c'est notre devoir aujourd'hui, et peut-être plus aujourd'hui qu'hier, de le protéger. Et c'est peut-être ce sur quoi il faut qu'on s'attache. Alors, moi, ça me donne envie de parodier une formule de Simone de Beauvoir. On a envie de vous dire, on ne naît pas francophone, en somme, on le devient. Est-ce que cette devise, Léila Slimani, elle vous paraît aujourd'hui pertinente ? Ah oui, absolument. D'une certaine façon, il ne suffit pas d'être née dans l'espace francophone, ou de parler français par la naissance, ou parce que ses parents l'ont enseignée pour être francophone. Parce que la francophonie, c'est plus que l'usage d'une langue ou la maîtrise d'une langue. C'est une véritable identité. Et je crois que ça peut être aujourd'hui, comme vous le disiez très bien, un outil de réconciliation, un outil d'affirmation de soi, justement comme quelqu'un de plurilingue, comme quelqu'un d'ouvert sur les autres, comme quelqu'un qui accepte aussi de se confronter à d'autres langues, à d'autres valeurs, à d'autres visions du monde. L'espace francophone en ça, précisément parce qu'il est divers, il est complexe, il est fragile, et il peut évidemment être conflictuel, mais c'est pour ça qu'il faut continuer absolument et résolument à défendre l'idéal d'une fraternité francophone dans laquelle on reconnaît nos différences, mais où en même temps, le fait de partager une langue va créer une forme de lutte contre une menace permanente de la sécession. Donc, ce n'est vraiment pas seulement un espace géographique, ce n'est pas seulement un espace linguistique, il y a quelque chose de l'ordre d'un idéal, c'est une réalité culturelle et qui peut réunir d'ailleurs des gens qui vivent même à l'extérieur de l'espace francophone lorsque vous rencontrez des écrivains comme André Mackin ou comme Daïsiji qui viennent respectivement de Russie ou de Chine, qui ont fait le choix d'écrire dans cette langue française. Vous voyez qu'être francophone, ce n'est pas simplement être né dans cet espace-là, c'est aussi décider d'appartenir et de répondre à un certain idéal. Donc, je crois que cette langue française, aujourd'hui, elle incarne plus qu'un vocabulaire et plus qu'une grammaire, elle incarne une certaine vision du monde et une certaine vision de se vivre ensemble dont on parlait tout à l'heure et qu'on essaye de tous défendre. Si je peux rebondir sur ce que vient de dire l'éche-lémanique, que je partage encore absolument, je pense comme vous que la francophonie est à la fois un bien commun, donc il nous faut défendre et protéger et développer, mais aussi un idéal. J'évoquais au tout début de ce dialogue mon expérience en Slovénie où le Quai d'Orsay a bien voulu m'accueillir comme représentant de la France dans ce petit pays au sommet des Balkans occidentaux. C'est un pays carrefour. C'est tout l'héritage de ce qu'on a appelé la Métallor Europa qui a été marquée comme beaucoup au fer d'une histoire terrifiante, tragique, abominable pendant tout le XXe siècle. Je ne peux pas ne pas parler aujourd'hui de Boris Pahor, écrivain sloven et italien, de langue slovene, parfaitement francophone, il parlait beaucoup d'autres langues, pèlerin parmi les ombres, grande figure, je crois, de la littérature mondiale d'aujourd'hui qui vient de disparaître à l'âge canonique de 108 ans. Boris Pahor, il a vécu, il a vu l'incendie de la maison de la culture sud-slovène à Trieste par les Italiens qui étaient en passe de glisser dans le fascisme en 1920. Boris Pahor, il a été interné durant toute la Deuxième Guerre mondiale, d'abord au camp du Strutov, en Alsace, puis dans celui de New Bay, en Slovénie, qui était le camp jumeau de Mauthausen, juste de l'autre côté des montagnes du Caravanquet, en Autriche. Cette histoire épouvantable et tragique, c'est celle de notre Europe. C'est ce qui arrive lorsque les différences sont niées, lorsque les hommes et les langues sont massacrés par des idéologies complètement folles et totalitaires. Toute cette région des Balkans occidentaux et de l'Europe du milieu, la métallor-europa, c'est un vibrant plaidoyer, je crois, pour la diversité des peuples et donc la diversité des langues. Aujourd'hui, à Ljubljana, dans cette ville paisible, dans un pays paisible, la petite Suisse des Balkans, comme on dit, le Slovène côtoie l'italien, côtoie l'allemand, le Hongrois, qui sont toutes langues officielles dans le pays, et on parle également partout l'anglais et l'allemand, puisqu'il y a une minorité allemande du côté de Maribor, Marbock, comme disaient les Autrichiens. La diversité des peuples, la diversité des langues, c'est leur respect qui garantit le maintien de la paix et de la coexistence. C'est leur respect qui garantit aussi que nous avons une culture vivante, vivace, qui se parle, qui, au fond, s'insémine dans tous les sens en Europe. Nous nous devons évidemment d'être vigilants, nous nous devons même d'être un peu inquiets, et nous devons d'être des sentinelles de cette pluralité des langues, des esprits et des peuples. Chez Al-Ala Slemméli, dans Le Parfum des fleurs la nuit, vous relatez l'expérience de la nuit que vous avez passée, enfermée, par votre corps défendant naturellement, dans Dogana à Venise. Vous revenez sur votre histoire personnelle, vous nous dites, dans un passage qui m'a beaucoup impressionné et touché, que vous aviez l'impression de vivre dans un entre-monde. Vous vous sentez, en citant Aragon, en étrange pays, dans mon pays lui-même, n'ayant finalement réussi ni tout à fait à quitter votre lieu de départ, ni tout à fait à habiter votre lieu d'arrivée. Vous parlez de l'inconfort d'être ici, d'être d'ici, et d'être d'ailleurs, d'être peut-être, et c'est, on peut le comprendre, aussi une angoisse nulle part. Mais cet inconfort, il est créateur, il est fondateur, il signe aussi votre liberté, et d'une certaine manière, votre pays, comme celui de beaucoup d'écrivains, c'est l'écriture. Notre pays à nous, à France Éducation Internationale, il est plus modeste, c'est celui de la formation, de la transmission des langues, mais il n'est certainement pas éloigné du vôtre, car la figure de l'enseignement, de l'enseignant, est aussi une figure, comme celle de l'écrivain, de passeur. Le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, le dit d'ailleurs, il faut absolument reconstruire la figure de l'enseignant. L'enseignant, le passeur, c'est celui qui jette des ponts, qui tisse des toiles, qui hisse des voiles, d'une certaine manière. Dans les deux cas, pour vous comme pour nous, je crois que le plaidoyer, pour la polyphonie du monde que nous tenons à mener, est tout sauf une posture. C'est un geste, d'une certaine manière. La francophonie, en réalité, ce que nous en faisons, en tout cas, elle est toute entière action, tournée vers l'action, et action lui-même. Et c'est, je crois, cela que nous comptons bien jouer en acte, ensemble, à Nantes, avec vous toutes et vous tous, les participants du Belc été 2022. Merci, Pierre-François Mourier, pour ces paroles qui clôturent bien à propos de ce dialogue. On a envie de poursuivre, mais malheureusement, l'heure tourne, et nos participants vont devoir s'atteler à la tâche de leur exercice d'été et de se former. Madame Slimani, votre présence a été pour nous un immense honneur, et nous vous remercions très, très sincèrement pour votre générosité intellectuelle et pour ce temps précieux que vous avez bien voulu nous offrir. Nous avons donc le plaisir de déclarer ouvert le Belc été 2022, et puis, nous souhaitons très, très chaleureusement à toutes et à tous une excellente formation dans le bonheur, enfin, de nos retrouvailles et d'une francophonie partagée. Un grand merci à toutes et à tous et excellente formation Belc 2022. Sous-titrage ST' 501